L'École du jeu, en partenariat avec la boutique L'Imaginaire. Au-delà de vos attentes. Bonjour mes chaotiques mauvais, c'est Vince de l'École du jeu. J'espère que vous allez bien. Et aujourd'hui, je suis de retour avec une nouvelle vidéo dans la série des grands auteurs. Cette série où je vous présente un auteur de renom. Je vais faire un tour très rapide sur sa biographie personnelle, sa biographie ludique. Pour ensuite aller avec une espèce de top 3. Trois jeux qui m'ont vraiment charmé de l'auteur en question. Pour finalement conclure avec une collaboration de différentes personnes. Soit dans les médias ou encore des fans de l'École du jeu. Qui vont vous partager leurs jeux préférés de l'auteur. Et aujourd'hui, j'ai l'honneur de vous présenter M. Stéphane Feld. Un homme qui, si vous êtes le moindrement connaisseur dans le jeu de société. Qui n'a plus besoin de se présenter. Parce qu'il a fait sa place de façon très très ferme avec ses jeux de société. Avant de continuer, j'aimerais juste simplement vous dire que j'ai changé un petit peu la formule. La manière dont je vais vous présenter la capsule. Donc si ça vous intéresse de me laisser des commentaires. De me dire ce que vous pensez de cette nouvelle formule là. Laissez moi savoir ce que vous en dites. Puis si ça ne vous intéresse pas, je rechangerai pour l'ancienne manière. Puis aussi, tant qu'à y être, mettez ça sur pause. Laissez un petit pouce vers le haut pour cette vidéo. Et ça va me faire vraiment plaisir de vous lire et de vous répondre. Alors sans plus attendre, nous allons commencer en vous expliquant qui est M. Stéphane Feld. Alors M. Feld est un homme très très grand. Je l'ai rencontré à Gen Con. Et il est 6 pieds 6, donc 1 mètre 99. La même grandeur que Michael Jordan. C'est très imposant, très assez flagrant en fait de voir cet homme là vraiment de face à face. Et M. Feld, la raison pour laquelle je dis qu'il n'a plus besoin de se présenter. C'est qu'il a fait un peu sa place avec tous ses jeux de gestion de ressources. Et de gestion du hasard, ces jeux euro salade de poing que l'on reconnaît. Donc ici on a en fait différents exemples de jeux qu'il a fait. On a aussi une belle photo de M. Feld. Alors qu'il venait tout juste de présenter l'année du dragon au Spiel de CRS, pardon. Mais à la convention SN de 2007. Et on a en fait différentes photos de lui. M. Feld est un professeur d'éducation physique et de physique. Et depuis en fait 2014, il est maintenant le directeur de l'école dans laquelle il travaille depuis 1999. Cette fameuse école bien connue de Martha Schassenbach, Gymnasium Gegenbach. Donc c'est une blague, je ne sais pas du tout. En fait, je n'ai jamais entendu parler de cette école là. Mais il est maintenant directeur. Donc je ne sais pas trop qu'est-ce qu'il fait. Comment est-ce qu'il fait pour trouver du temps pour dormir entre créer des designs de jeux et être directeur d'une école. Ce sont deux choses qui prennent beaucoup de temps. Enfin bref. Mais M. Feld a vraiment une carrière très très bien. Il a une très très bonne réputation au niveau de l'enseignement. C'est un homme qui est dévoué, qui est dédié dans sa carrière de professeur. Maintenant dans sa carrière de directeur. Mais sa carrière en tant que designer commence il y a fort longtemps. Où est-ce que M. Feld s'intéresse grandement aux jeux de type pen and paper. Où est-ce qu'on va rouler des dés, où on va jouer des cartes, peu importe. Et on va noter le résultat. Et c'est un grand fan aussi de Donjons Dragon. Et depuis ce moment là, qu'il tombe en amour avec le jeu de société de quelconque manière. Donc jeu de société, jeu de rôle. Il aime créer des designs. Il aime penser, réfléchir à différentes manières. D'amener le jeu de façon différente. Mais notamment, il s'intéresse au hasard. Et en 98, il présente un de ses premiers prototypes dans une petite convention en Allemagne. Et il obtient la deuxième place. Ce jeu-là n'aura jamais été produit. Par contre, ça lui permettra d'entrer en relation avec Aléa et Queen Games. Et à partir de 98, M. Feld commence à travailler ardemment sur un prototype qu'il peaufine, qu'il corrige selon le feedback qu'il obtient. Il le représente encore une fois et encore à différentes conventions pour finalement, en 2005, réussir à présenter ce jeu-là qui se nomme Romand. Petit fun fact concernant Romand. Romand avait une thématique tout d'abord, au début quand il avait créé le jeu, une thématique fantaisiste médiévale fantastique. Et la compagnie Queen Games a dit non, on va juste simplement garder la tendance, c'est-à-dire des jeux de type plus historique. Donc c'est pour ça que maintenant, Romand a une thématique plus gréco-romaine. Et dans Romand, en fait, ce qui est intéressant, c'est que c'est un jeu, et c'est une des premières fois que l'on va voir ça dans le jeu de société moderne, où est-ce qu'on va devoir gérer le hasard. Et ça, c'est une des premières choses dans la carrière de Feld qui va le rendre notoire, c'est-à-dire le mélange de gestion de hasard et de gestion de ressources. Dans les jeux de Feld, comme par exemple dans Ave Roma, on va avoir une pioche de cartes, donc on va devoir piger des cartes, mais non seulement ça, nous allons aussi devoir les assigner à des positions spécifiques selon les dés que l'on lance. Et ces dés-là, en fait, vont nous permettre d'activer ces cartes-là, etc., etc., de récolter de l'argent pour obtenir d'autres cartes, et aussi, bon, évidemment, se mettre des bâtons dans les roues, puisque c'est un jeu de duel à deux joueurs. Donc, à ce moment-là, Feld est déjà un peu dans cette espèce de quête-là de gestion de ressources, de gestion de hasard, en implémentant, en fait, quelque chose qui va devenir récurrent, c'est-à-dire la gestion de potentiel au niveau de cartes et la gestion de hasard avec des dés. Et il continue, en fait, à faire différents jeux, notamment un jeu qui s'appelle Rom and Pirate, j'expliquerai pas ça, mais en 2007, M. Feld arrive avec un classique aujourd'hui, un très, très bon jeu qui se nomme Notre-Dame. Et Notre-Dame, en fait, vient exactement faire ce travail-là, puisque dans Notre-Dame, nous aurons, en fait, cinq différents secteurs dans la région autour de la cathédrale Notre-Dame de Paris, et notre but sera d'obtenir, en fait, le contrôle ou la majorité de certains endroits, récupérer des cartes pour avoir des bonus selon les différentes régions, pour, en suite de ça, être capable d'installer notre notoriété, obtenir des points de victoire, etc., etc. Donc, c'est vraiment un jeu qui lui a permis, en fait, de vraiment se positionner dans cette voie-là, dans cette espèce d'appel-là, je dirais, de création de jeu qui va mixer gestion de ressources et gestion du hasard ensemble. Et la même année, il va aussi sortir un jeu qui se nomme L'année du dragon. L'année du dragon, en fait, c'est un des jeux les plus stratégiques que je connaisse. Quasiment aucun hasard avec une mise en place qui est toujours, toujours différente d'une partie à une autre. Et ce jeu-là, en fait, a vraiment, vraiment été un succès instantané, puisque c'était rare. En fait, il sort aussi un petit peu des sentiers battus, puisque dans ce jeu-là, comme je dis, il n'y a pratiquement aucun hasard à gérer. C'est vraiment, tout est basé sur la planification à long terme. Et non seulement ça, ce n'est pas une salade de points, bien au contraire, c'est un jeu qu'on va terminer avec très, très peu de points, mais qui est très, très, très punitif aussi. Et ça, ce n'est pas quelque chose que l'on voit fréquemment dans les jeux de Feld. En fait, et ça, ça va être un autre principe dans les jeux de Feld qui est très important à noter, c'est-à-dire la gestion du hasard, gestion de ressources, mais le tout étant dans l'optique de faire une salade de points. Donc, on va avoir vraiment différentes manières de faire des points. On va avoir vraiment différentes possibilités. Mais c'est qu'est-ce qu'on fait avec les options qui nous sont actuellement offertes et comment est-ce qu'on peut les optimiser le plus possible. Et donc, dans l'année du dragon, on n'a pas nécessairement cette optique-là, mais on a quand même l'optique stratégie gestion de ressources. Mais je pense que vraiment, c'est une espèce de magnum opus qui peut vraiment le définir en tant qu'auteur. C'est vraiment Château de Bourgogne. Château de Bourgogne qui est un classique du jeu de société moderne. Si vous ne connaissez pas Château de Bourgogne, allez vous informer de ce jeu-là. C'est extraordinaire, je vous le dis. C'est vraiment, vraiment un très, très bon jeu. À deux joueurs principalement, à trois et à quatre, c'est un petit peu long. Mais il y a quand même un principe très, très, très notoire. Il est indiqué ici en une très belle phrase, c'est-à-dire seulement que deux dés vont vous permettre de contrôler votre habileté, de construire votre terre ainsi que votre économie. Et ça, c'est vraiment l'espèce de chose qui va être notoire chez Stéphane Fell, c'est-à-dire la gestion du hasard via les dés. Et là, ici, on a deux dés à chaque tour que l'on va lancer. Il y a une manière de mitiger ce hasard-là, mais la plupart du temps, il faut gérer avec ce qu'on a obtenu. Et il va falloir aller récupérer des tuiles sur un plateau commun. Et ça, c'est aussi une autre chose qui caractérise M. Stéphane Fell, c'est-à-dire que l'interaction entre les joueurs n'est pas nécessairement au cœur même de ces jeux, mais cette interaction-là va être souvent une espèce de compétition, de concours, de circonstances de qui va aller chercher la chose en premier. Donc, on a plus un espèce de désir de vouloir aller récupérer ce qu'on a vraiment besoin avant que les autres joueurs nous le prennent. Donc, l'interaction, ce n'est pas quelque chose qui est souvent très présent dans les jeux de M. Feld, malgré qu'elle l'est et elle va l'être de façon plus au sens restrictif que j'appelle, c'est-à-dire que je retire une possibilité à l'autre joueur plutôt que je lui en offre en faisant mon taux personnel. Donc, Château de Bourgogne, c'est vraiment le jeu qui, selon moi, peut être définitivement considéré comme le magnum opus de M. Feld. Si vous voulez connaître Feld, découvrez ce jeu-là. Vraiment fabuleux. Il a fait énormément d'autres jeux. Je veux juste mentionner rapidement Trajan, qui est un superbe jeu qui va utiliser le principe du Mancala. Donc là, vous venez voir, en fait, le plateau de jeu de chaque joueur. Donc, sur ce plateau-là, en fait, on va avoir des cylindres dans chacun des cercles. On va déposer un cylindre dans les cercles suivants. Et le dernier cylindre que l'on dépose va déterminer l'action que l'on veut faire. On va avoir aussi à gérer, en fait, des demandes du peuple, soit dans le fond de la nourriture, soit des jeux de gladiateurs ou encore de la connaissance. Bref, le réconfort du peuple. Donc, c'est vraiment, vraiment un excellent jeu. Un autre jeu que j'aime particulièrement aussi, c'est Bruges. Bruges, en fait, va mélanger maintenant, en fait, deux mécanismes, c'est-à-dire gestion de cartes. On va récupérer des cartes, les jouer devant soi, et gestion du hasard en roulant des dés. Donc, on a vraiment, en fait, une ludographie qui est très variée, malgré qu'on retrouve tout le temps ces mêmes patterns-là que j'expliquais, c'est-à-dire gestion du hasard, gestion de ressources, salade de poing, et finalement, l'interaction qui est un petit peu, qui est à caractère restrictif. Il y a des exceptions à la règle, évidemment, mais en général, c'est ce que l'on va retrouver chez M. Feld. Donc, ici, on a toute la pléthore de différents jeux qu'il a créés. Donc, ici, on a Roma, on a Roman Pirates, Notre-Dame, Trajan, que je viens de mentionner, Bruges, après ça, Amerigo, qui est un jeu où est-ce qu'on va utiliser une tour à cube, que l'on va lancer les cubes là-dedans. On va devoir gérer, évidemment, qu'est-ce qui tombe et qu'est-ce qui reste dans la tour. On a aussi un jeu, je vais juste, ici, les Châteaux de Bourgogne, le jeu de cartes et les Châteaux de Bourgogne, le jeu de dés qui est un Roll and Write, Forum Trajanum, Carpe Diem. Et on a d'autres jeux aussi qui, comme j'ai dit, sortent un peu des sentiers battus. Mais ici, on a, en fait, sa liste de différentes mentions d'honneur. Et ce qui est drôle, c'est que M. Fell n'a jamais été un grand... Il n'a jamais gagné de Spiel de Sieres. Donc, le Spiel de Sieres étant la grande convention ASN. Et il n'a jamais gagné de Spiel de Sieres. En fait, même, il n'a jamais été... Châteaux de Bourgogne n'a jamais été nominé comme étant le jeu expert de l'année. Il a été dans la liste des recommandations en 2011. Les jeux qui ont été nominés sont Strasbourg, Bruges et finalement Carpe Diem. Mais tous les autres jeux, c'est des recommandations. Et ça, je trouve ça... Ça m'épate de voir ça parce que je me dis, pourtant, Château de Bourgogne, c'est un succès. C'est tellement le classique des jeux modernes. C'est le classique du jeu de société euro-gestion de ressources. Et je trouve ça étonnant. Ici aussi, d'autres endroits où est-ce qu'il a... On a ici, en fait, la position qu'il a occupée ainsi que l'année du jeu en tant que tel. Donc ici, c'est la première convention que je parlais en 1998. Donc on a encore une fois Trajan qui se retrouve ici. Château de Bourgogne. Luna qui est un excellent jeu. Bora Bora. Ici, on a les prix des Pays-Bas. Donc Trajan, Bruges. Gamers' Choice Award qui est un prix américain. Et là, finalement, un jeu, pour une fois, qui a gagné un prix, c'est Trajan. Donc comme je vous dis, Trajan, c'est un excellent jeu. Maintenant, je vous présente mon top 3 des jeux que j'apprécie particulièrement de l'auteur, M. Feld. Alors, mon premier jeu, probablement il serait plus élevé dans la liste, c'est le Nom de la Rose. Le Nom de la Rose, en fait, ce qui est vraiment drôle, c'est que si on pouvait décrire un jeu complètement contraire à ce que Stéphane Feld fait, le Nom de la Rose serait probablement celui auquel je penserais en premier. Et ironiquement, il est produit par Stéphane Feld parce que c'est un auteur tellement... Il y a des idées derrière la tête. Le Nom de la Rose, bon, c'est tout d'abord, évidemment, basé sur le livre de M. Umberto Eco. On se retrouve dans le monastère de ce classique-là. Et dans ce monastère-là, on va avoir différents moines de différentes couleurs. Les joueurs vont avoir un moine assigné à eux. Et il va falloir, en fait, éviter la suspicion du meurtre qui s'est passé dans cette abbaye-là. Et on va avoir ce personnage-là que l'on représente. Et le but, c'est d'avoir le moins de points possible. Donc là, on a notre carte. Et là, ce qui est vraiment, vraiment intéressant du jeu, c'est qu'on va avoir l'opportunité de déplacer un personnage de notre choix. N'importe quel personnage, on peut le déplacer avec des cartes. Donc si je joue une carte blanche et qui est marquée 3, je peux déplacer 3 espaces le moine blanc. Si j'ai une carte 4, eh bien à ce moment-là, je vais pouvoir déplacer le moine rouge. Et ici, nous avons, en fait, les deux paires qui vont devoir, en fait, faire une investigation sur le crime. Et ce qui va se passer, en fait, c'est que chaque endroit dans le monastère possède des tuiles, en fait, soit avec des couleurs ou avec des chiffres. Et si un moine se retrouve dans une pièce qu'il n'est pas censé être, alors à ce moment-là, il va avancer sur une piste de suspicion. Et je vous le dis, ce jeu-là est vraiment, vraiment... On se rend fou un petit peu parce qu'on se dit, OK, on ne sait pas pantoute qui est qui. Si on joue bien notre jeu, si on joue bien nos cartes, ça va être difficile, vraiment, vraiment complexe de savoir qui est qui et qu'est-ce qu'on doit faire. C'est vraiment, c'est un casse-tête, ce jeu-là. Et ça se joue très, très bien, d'ailleurs. C'est simple, c'est efficace. On a des cartes aussi qui vont briser un petit peu les règles habituelles du jeu. Vraiment, le Nom de la Rose, c'est un jeu qui m'a charmé dès que j'en ai entendu parler. Et c'est un jeu que j'aimerais mettre davantage sur la table. J'espère bien le faire une fois que j'aurai des gens pour y jouer. La deuxième proposition, c'est Luna. Luna, c'est un jeu extraordinaire. Vraiment, là, un jeu que, encore une fois, si l'on pouvait décrire un jeu qui ne correspond pas avec... Ben, il va correspondre au niveau mécanique, mais au niveau thématique, pas du tout. Sifel, de fait, des jeux qui sont plaqués, Luna a besoin drastiquement de sa thématique pour être capable d'être fonctionnel. Dans Luna, en fait, on a cette thématique-là qui a été inventée de A à Z pour le jeu. Et on va avoir différentes îles autour du plateau principal où est-ce que les joueurs vont devoir se déplacer pour récolter différents parchemins, des ressources, des personnages, etc., etc. Il va falloir éviter certaines îles aussi pour éviter d'avoir des points négatifs parce que, oui, dans ce jeu-là, on peut perdre des points. On va avoir aussi un principe très intéressant dans le jeu qui est le principe de la chandelle. Le principe de la chandelle, ce que c'est, c'est que les joueurs ont l'opportunité de pouvoir conclure le tour, le round, en très, très, très peu de temps. Donc, à chaque tour, on peut décider soit de déplacer nos personnages, etc., etc., etc. On a plein d'actions. Mais l'une des actions, ce serait de passer son tour. Et quand on passe son tour, on a en fait ces petites chandelles-là ici que je peux vous montrer, juste ici, là, ces chandelles-là, en fait, on les retire et dès qu'il n'y a plus de chandelles, eh bien, à ce moment-là, le round est terminé. Et ça, laisse-moi vous le dire, ça peut venir briser vos plans à court, moyen, long terme. Un superbe jeu, vraiment, qui mérite d'être joué encore et encore. Wow, 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 l'Una, c'est tellement bon. Vraiment, là, superbe. Mais mon jeu préféré de Stefan Feld, c'est Macaro. Macaro, c'est un jeu qui, je vais vous le montrer, c'est un jeu qui date de 2009, qui mérite grandement une réimpression. Parce qu'actuellement, toutes les copies qui sont en vente sont très, très dispendieuses. On parle de 100, 150 $. Là, ici, c'est 150 $ américain, 79 €. Et pourquoi ce jeu-là est si cher que ça? Parce que ce jeu-là présente une mécanique que je n'ai pas vue dans d'autres jeux. Une mécanique, en fait, de rose des vents. Alors, chaque joueur va recevoir cette rose-là. Et ce qui va se passer, c'est qu'à chaque tour, on va rouler tous ces différents dés-là. Et les joueurs vont devoir sélectionner deux dés parmi la sélection qui est ici. Le chiffre sur le dés va indiquer combien de cubes de la couleur correspondante que l'on va prendre. Elle va indiquer aussi le round auquel on va le recevoir. Donc, si je prends le 6 noir, eh bien, je vais avoir 6 cubes noirs. Super! Mais je vais les avoir dans 6 tours. On a aussi un principe de... On a aussi le principe, en fait, d'engine building, où est-ce qu'on va avoir des cartes. Ça, ce sont des cartes, en fait, qui vont nous permettre d'avoir différents bonus. Donc, ici, on a vraiment un bon exemple. Donc, on va avoir des cartes que l'on va apposer sur son plateau personnel. Et ces cartes-là vont nous donner une espèce de pouvoir vraiment, vraiment sauter, vraiment fort. Et le but du jeu, en fait, c'est de récupérer des différents types de biens et de les amener à différents endroits sur le plateau. Donc, vraiment, on va avoir cette espèce de course-là aussi, de bateau qu'on va devoir faire. C'est un rythme effréné. Et là, il va falloir se dépêcher à aller déposer ces ressources-là pour faire des points. Mais là, si on se préoccupe trop de ça, on ne se préoccupe pas d'apposer des cartes sur notre plateau. Si on n'appose pas des cartes, on perd des points. Donc, il y a tout le temps... Tous les choix dans Macaro sont toujours déchirants. Et on se dit toujours, qu'est-ce que je dois faire pour être le plus optimal possible? Vraiment, le Macaro, c'est un superbe jeu. Si vous me rencontrez un moment donné, ça va me faire plaisir d'y jouer. C'est très, très, très rapide. C'est simple comme jeu, mais aïe, 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 quel casse-tête, mes amis. Maintenant, c'est le temps que je vous laisse avec tous nos invités à l'école du jeu qui vont vous présenter leur jeu préféré de Stéphane Feld. Alors, on y va sans plus attendre et on se dit bye-bye à la fin de tout ça. Stéphane Feld a réussi un exploit. Il a conçu le jeu de société auquel ma femme et moi avons joué le plus au cours des dernières années. Il s'agit de Castles of Burgundy, les Châteaux de Bourgogne. Et croyez-moi, on n'a pas terminé d'y jouer. Contrairement à beaucoup de mes amis, je ne suis pas un fan fini de Stéphane Feld. Je n'ai d'ailleurs pas joué à tous ces jeux. Mon jeu favori, par exemple, Castles of Burgundy qui se retrouve dans mon top 10. Un jeu absolument incroyable. Château de Bourgogne. La combiée est une parfaite des légumes et de la tension. Salut les gamers, les gameuses. Donc, je me présente Antoine en direct de Richelieu pour l'école du jeu. Vincent m'a demandé de vous présenter mon jeu de Stéphane Feld favori et je vous le présente à l'instant. Attention, roulement de tambour. Château de Bourgogne. Et oui. En 2008, les jeux sont punitifs. Agricola nous fait crever de faim, Pandémie nous agresse avec des maladies et Ghostory, c'est un jeu quasiment impossible à gagner. Et là, Stéphane Feld débarque avec le maître jeu de la punition. L'année du dragon. 12 mois peuplé d'impôts, d'épidémies, d'agressions, barbares, de famines et parfois de feux d'artifice. Le but de l'année du dragon n'est pas de construire, le but est de survivre au jeu et de survivre au joueur. C'est un petit bijou de douleur. C'est typiquement 2008. Habituellement, j'ai une nette préférence pour les jeux dans lesquels on maîtrise la stratégie du début à la fin de la partie et dans lesquels il n'y a donc pas trop de hasard. Il y a une exception, il s'agit de Bruges de Stéphane Feld. Dans Bruges, on va lancer des dés au début de chaque manche. On va tirer des cartes qui vont nous permettre de faire toutes les actions et ces cartes sont toutes différentes. Et malgré tout, le jeu est véritablement ludique. Le hasard lui apporte une légèreté qui va nous permettre de le sortir assez facilement. Alors, je ne sais pas si c'est mon jeu préféré de Stéphane Feld, mais c'est un jeu que j'aime beaucoup et que je vous conseille. Salut à tous, c'est Philippe Tapimocket. On m'a posé la question de savoir quel était le Stéphane Feld que je préfère. C'est une question très difficile parce qu'ils sont quasiment tous bien. Donc, j'ai réfléchi, je voulais éviter le château de Bourgogne. en dehors de ce jeu de Bourgogne, mon préféré, c'est Amerigo. C'est un jeu qui contient beaucoup de matériel vous doutez parce que vu la taille de la boîte, il y a plusieurs mécaniques intéressantes. Vous avez la gestion de ressources, enfin, d'actions en fait, qui vient avec une tour à cubes où on jette des cubes et ça permet de faire des actions. Donc ça, je trouvais ça original suivant ce qui tombe. Vous avez une gestion de polyomino, donc il va falloir rassembler des petites tuiles comme ceci pour créer des ensemblages sur des îles qu'on va découvrir parce que je trouve aussi que le thème est très présent. On voyage avec des petits bateaux, on traverse des océans, on doit gérer ses cargaisons, on doit faire du commerce, on doit combattre des pirates. Donc pour moi, c'est un des Felds, je veux dire, c'est le Felds que je préfère, c'est probablement un de ceux que j'ai le plus joué. Voilà, ciao! Donc mon Stéphane Felds préféré, c'est Les Pieds de la Terre, le duel des Bats-de-sœurs. Je sais que ce n'est pas la bonne boîte, mais je fais confiance au temps de montage de Vincent pour remplacer ça. Puis d'ailleurs, petit message comme ça, si jamais quelqu'un a une copie du duel des Bats-de-sœurs qui traîne, juste me prévenir, ça va me faire plaisir de l'accueillir sur ma table de jeu. Salut, c'est Steve du Tendu-Mépo, je suis assez novice niveau Felds, j'en ai deux et demi, j'ai Château-de-Bourgogne, Château-de-Bourgogne, le jeu de dés, mais mon favori entre les deux trajants. Avec les petits pions, plein d'action, ce qu'il faut faire fêter les couleurs, un vrai casse-tête pour la tête. Alors, le meilleur jeu de Stephen Feld, Les Châteaux-de-Bourgogne. Quel plaisir de faire autant de points en si peu de temps, on est totalement gratifiés de points à tous les tours. Alors, c'est à la fois accessible, mais profond, une excellente rejouabilité. Les Châteaux-de-Bourgogne, mon choix. Stephen Feld, le roi du jeu beige, des jeux, pas trop de thèmes, avec plein de cubes, plein de points, la salade de points. Tous ces jeux sont vraiment excellents. J'adore Stephen Feld, c'est facilement un de mes auteurs préférés. Je dirais que mon jeu préféré de Stephen Feld est Castle of Burgundy, Les Châteaux-de-Bourgogne, parce qu'il est accessible, parce qu'il représente bien ce que Stephen Feld fait. Les Châteaux-de-Bourgogne, excellent. Bonjour, ici Martin, de l'équipe d'Estrijoux à Sherbrooke. Alors, mon Feld préféré, belle thématique, un classique, quelque chose qui ne pardonne pas, une belle rethématisation avec Jorvik, mais mon choix numéro 1, Bruges. Bonjour, mon nom est Simon Vigneault de la boutique Société Jeux. On m'a demandé mon jeu préféré de Stephen Feld. Voici quelques jeux de Stephen Feld. Mon préféré, Bruges. Bien que Château-de-Bourgogne soit son meilleur, je dirais, mais mon préféré, vu que j'ai envie de jouer le plus souvent, c'est Bruges. Bonjour les amis, je m'appelle Caroline et je suis moi aussi fan fini de jeux de société. Écoute, Vincent, tu as posé une excellente question ce matin, ne choisir qu'un seul Feld de parmi ceux qu'on connaît et qu'on possède. J'ai trouvé l'exercice plutôt difficile. Je te dirais que mon choix, c'est d'arrêter sur son petit mouton noir, le seul que je connais qui ne dispose pas d'une salade de poing, mais qui va plutôt être une course. J'ai nommé l'oracle de Delphes. Hello, guys! Oui, j'ai les cheveux longs, mais c'est vraiment pas important. On m'a demandé de choisir un seul Feld. Les gens qui me connaissent bien savent que c'est mon auteur favori. Et bien, si j'avais en choisir qu'un seul, ce serait Luna. Pourquoi Luna? Bien, parce que c'est le meilleur Feld. Alors, c'est ce qui conclut ma vidéo sur Stéphane Feld de la série des grands auteurs. J'espère que vous avez grandement apprécié. Si vous avez apprécié, laissez un petit pouce vers le haut. N'oubliez pas de liker notre page Facebook, vous abonner sur notre chaîne, nous suivre sur Instagram, etc., etc. Mais surtout, j'espère que vous avez apprécié cette vidéo. Si vous avez apprécié, encore une fois, laissez un petit pouce vers le haut. Sinon, laissez des commentaires vers dans le bas. Dites-moi, c'est quoi votre jeu préféré à vous de Feld? Est-ce qu'il y en a qu'on n'a pas mentionné que vous, c'est vraiment un jeu qui est un incontournable de Feld? Est-ce que vous appréciez Feld en général? Et surtout, quel jeu que vous n'appréciez pas de Feld? Écoutez, laissez-moi des commentaires, je vais répondre sans me faire plaisir. Et sur ce, mon nom est Vincent et je souhaite à vous et vos amis un bon jouage! Abonnez-vous ! Abonnez-vous ! Abonnez-vous !